Sur un air latino, il a ce je ne sais quoi, tu fais mon coeur chaviré. Qu'est-il arrivé à Laurie ? On l'a souvent comparé à la Britney Spears française. Heureusement pour elle, Laurie, de son vrai nom Lor Pester, née le 2 mai 1982 à Plessy-Bouchard, n'a pas vraiment hérité d'une carrière aussi chaotique. La belle blonde de près de 40 ans a une carrière bien moins explosive. Retour donc sur cette star française qui a eu un parcours certes mouvementé, mais brillant. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Laurie. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Laurie a bien failli ne pas avoir le parcours que l'on lui connaît. Cette fille d'une experte comptable et d'un programmateur radio de RTL commence tout d'abord une carrière de sportive. À 6 ans, elle chausse pour la première fois des patins à glace et on peut dire que c'est une révélation. Elle est passionnée et très douée. Comme pour tout ce qu'elle entreprend, elle se lance dans cette discipline avec conviction. Après plusieurs années d'efforts, une intégration en sport-études et à l'approche des championnats de France 1996, la jolie blonde se blesse au ménisque. C'est la fin du rêve. Elle doit abandonner son aspiration de devenir une championne. Aujourd'hui encore, elle en parle comme d'un événement traumatisant. Mais heureusement, son histoire ne s'arrête pas là. Au contraire. Laure, que sa meilleure amie appelle Laurie, se tourne alors vers la chanson et c'est en 97, dans une émission phare de cette fin de siècle, qu'elle fait vraiment ses débuts dans la chanson. Effectivement, les plus anciens d'entre vous se rappellent probablement de la fameuse Hit Machine. Cette émission présentée sur M6, par différents grands noms de la télé, est un tremplin pour la pétillante blonde qui se fera pas mal remarquer. À cette époque, le phénomène Britney Spears envahit la France et le producteur Johnny Williams recherche une talentueuse française pour suivre les mêmes pas. Laurie s'impose dans ce créneau. Elle est belle, sportive, elle sait chanter et danser. En plus, elle est jeune. Mais il a du mal à convaincre les maisons de disques. Pas grave, le producteur ne se laisse pas abattre. Il lance le premier single de la Belle sur Internet en 2000. Surprise, c'est un succès ! En 2001, Laurie sort son premier album, Près de toi, sous le label Epic. Pour la petite histoire, l'album sort le jour de ses 19 ans, soit le 2 mai 2001. Si grand nombre de détracteurs trouvent l'album Trop Fleur Bleu, celui-ci se hisse en deuxième place des classements en France et en première place en Belgique. C'est un véritable succès et l'album devient disque de platine. Toutes les adolescentes veulent ressembler à cette jeune et fraîche blonde et les garçons succombent à son charme. En 2002, elle confirme son succès en sortant son deuxième album Tendrement qui sera vendu à plus d'un million d'exemplaires simplement dans l'hexagone, mais surtout qui lui ouvre les portes du marché international. La machine Laurie est lancée que ce soit au Canada, en Suisse, en Belgique. Elle fait même parler d'elle au Japon. On assiste véritablement à un raz-de-marée de ses récompenses et ses albums reçoivent des distinctions multiples telles que disque de diamant pour Tendrement ou encore disque de platine pour Attitude. Elle multiplie les tournées et son succès reste au top jusqu'en 2007. A cette date, la chanteuse sort l'album De l'or en mois. Séparée du producteur de ses débuts, la chanteuse veut marquer son évolution. Si l'album trouve tout de même un certain succès, on sent rapidement que la sauce ne prend pas aussi bien que pour les précédents. Le disque sera tout de même disque d'or grâce notamment au titre Je vais vite. En 2009, la chanteuse décide de rechausser les patins mais pas pour les championnats de France. Elle rajoute une corde à son arc et devient comédienne. Son premier film De Feu et De Glace sort en 2009, suivi de son second Un mari de trop. C'est un succès puisque les deux films seront suivis par plus de 6 millions de téléspectateurs à chaque fois. Sa prestation lui vaudra même d'être repérée par les producteurs de la célèbre série Sans Fin, Les Feux de l'amour, dans lequel elle fera une apparition en tant que guest star. En 2011, elle sort son sixième album qui ne fera pas un franc succès. Mais loin de perdre espoir, La Belle Blonde continue et participe à l'émission Danse avec les Stars où elle s'illustre en finissant troisième. La même année, elle sort son septième album. Mais à partir de 2013, c'est surtout sur les écrans que nous retrouvons Laurie qui enchaîne les projets dont des apparitions dans Joséphine Ange Gardien et Meurtre à Grâce. En 2017, elle rejoint le casting de la série Demain nous appartient. En parallèle, elle se lance aussi dans l'écriture de deux ouvrages. On peut clairement dire que Laurie est une artiste brillante et accomplie. Son charme et son peps ne fléchissent pas malgré les années. Cela dit, La Belle cache un douloureux secret dont elle parlera dans son premier livre. En effet, si Laurie est une très belle femme qui a d'ailleurs séduit les hommes connus, elle rêve en secret de devenir maman. Ce chemin sera long car La Belle est atteinte d'endométriose. Malgré une vie amoureuse enviable, elle vivra un vrai parcours du combattant pour y arriver. D'ailleurs, revenons sur la vie amoureuse de la star. Si la star a très vite su s'imposer comme artiste, il lui faudra plus de temps pour trouver l'amour, le vrai. En 2002, Laurie est une très jeune chanteuse à qui tout sourit. Elle va croiser la route d'une autre star de l'époque, Billy Crawford. Les deux jeunes gens vont vivre une jolie petite histoire de deux ans sous le regard émoustillé de leurs fans. Mais leur histoire très médiatique, peut-être trop, va s'arrêter abruptement. Les fans n'y croient pas et spéculent sur une possible réconciliation du couple. Mais ce n'est pas le cas et Laurie va surprendre son public en s'affichant trois ans plus tard au bras du célébrissime Garou. La chanteuse a très souvent été en contact avec le chanteur de 10 ans son aîné, que ce soit lors de la tournée des Enfoirés ou encore lors de la promotion de ses albums au Québec. Leur histoire va durer trois ans. Les deux artistes se séparent à cause de leur emploi du temps qu'ils peinent à faire correspondre. En coulisses, d'autres raisons circulent, surtout que la presse et les fans les avaient déjà presque menés à l'église. Une fois de plus, cette relation fait la une des magazines People et les fans suivent le couple pas à pas. Cela dit, Laurie, qui avait mis trois ans après Billy Crawford pour se remettre en couple, mettra seulement trois mois pour se consoler cette fois dans les bras de Philippe Bas. Entrer les l'acteurs, c'est le coup de foudre immédiat, alors qu'ils sont sur le tournage du téléfilm Un mari de trop. Le couple restera ensemble pendant deux ans. Une fois de plus, cette relation est très, très, très médiatisée. Il se murmure même que le couple va se marier. Cependant, en 2012, c'est la rupture. Cela dit, le couple, enfin l'ex-couple, rassure ses fans. Cette séparation se passe en toute amitié et les deux intéressés gardent un grand respect l'un envers l'autre. En 2016, elle a une relation encore une fois sous les flashs des photographes avec l'acteur de Clem, Roby Shinazi. Leur relation ne durera que un an cette fois. En 2018, elle entame avec un certain Yann une relation qui perdure jusqu'à ce jour. La grosse différence, c'est que cette fois, elle garde sa romance dans l'ombre et surtout en parle le moins possible. Elle déclarera d'ailleurs vouloir garder sa vie privée loin du public pour se protéger cette fois. La chanteuse, actrice et auteur va d'ailleurs accéder à son rêve le plus ultime en donnant naissance à une petite fille en 2020. Laurie déclarera avoir énormément souffert pour avoir son bébé miracle mais être aujourd'hui une femme comblée. Il est aussi bon de dire que, malgré, comme vous avez pu le voir, un planning professionnel et privé très chargé, Laurie s'investit beaucoup depuis ses débuts de carrière dans les œuvres caritatives, notamment pour les restos du cœur mais pas que. En effet, elle est très investie dans la cause infantile. Elle est même la marraine de l'hôpital pour enfants de Margencie. Après plus de 20 ans de carrière, Laurie est toujours sur de nouveaux projets et ne cesse d'évoluer. C'est avec plaisir que nous admirons son succès. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker et à la partager avec vos proches. Vous pouvez aussi nous laisser vos commentaires juste là, en bas. Quant à nous, nous vous retrouvons bientôt pour parler d'autres stars intemporelles. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501